C'est désormais Angoura Beladji que revient la charge de conduit la mairie de la ville de Garoua. Les grands conseillers de la communauté urbaine ont jeté leur dévolu sur ces jeunes informaticiens pour succéder au docteur Ousmaïla Mouhamad, 59 jours, exactement jour pour jour, après le décès du tout premier maire de la ville de Garoua. Madame Asmaou Abdou, qui assurait jusque-là l'intérim du défunt maire, cède le siège. À l'issue d'une journée électorale qui a connu la participation de presque tous les conseillers, le nouveau maire de la ville est connu. Sur les 91 grands conseillers, Ngoura Beladji et Saïdou Maïdadi affichent leurs ambitions, celles de diriger la mairie de la ville de Garoua. Si le premier est du rassemblement démocratique du peuple camerounais, le second aborde fièrement l'écharpe du parti de Belobouba Maïgari. Le représentant de l'État, Oumaru Hamman Wabi, a tenu à ce que le vote soit clair en martelant aux électeurs que le sort de la ville était désormais entre leurs mains et leur conscience en jeu pour le bon choix de celui-là qui aura la destinée de Garoua entre ses mains. À l'issue du vote, c'est le candidat Ngoura Beladji qui sort vainqueur. Sur les 91 grands conseillers votants, le candidat du RDPC enregistre 77 voix, tandis que son adversaire s'en sort avec 13 voix. Majorité écrasante donc pour le digne fils de la région, à qui revient désormais la gestion de la mairie de la ville de Garoua. Âgé de 44 ans, Ngoura Beladji est ingénieur en informatique et occupé, jusque-là, le poste de 4e adjoint au maire de la commune de Garoua 2e. Les destinées de la communauté urbaine sont officiellement entre ses mains. Ces pères conseillers l'ont porté à la tête de cette municipalité. Certes, la tâche ne sera pas facile, elle n'est non plus impossible. Les populations de Garoua, par la voix des grands conseillers, ont mis en cet homme leur confiance. Le préfet de la Benoué, qui présidait cette cérémonie, a sommé à ces derniers de se mettre immédiatement au travail. Conscient des tâches qui lui reviennent, il rend grâce à Dieu et promet la continuité des œuvres de son prédécesseur. Je ferai de Garoua une ville où il fait beau vivre. Je veux poursuivre, vous savez, Dr Oussoumaïla n'était pas n'importe quel membre de la ville. Et Garoua est en plein chantier. Nous allons ensemble avec mes collaborateurs, avec l'ensemble de conseillers municipaux de la communauté urbaine de Garoua et ensemble avec les maires des trois communes d'arrondissement, nous allons poursuivre le projet de développement du Dr Oussoumaïla, maire de la ville de Garoua. Et nous allons nous atteler pour que cette ville retrouve son image d'antan. Pour sa part, le numéro un de la Benoua, satisfait du bon déroulement de cette élection, a salué la maturité politique qui a prévalu. Une belle expression démocratique. Deux candidats se sont présentés et les électeurs dont se sont prononcés. Garoua était toujours cette ville où il y a eu de la maturité politique. Et ce matin encore, la discipline et la maturité politique ont donc prévalu. Nous pouvons que nous réjouillons. Nous adressons nos sincères félicitations à celui qui vient d'être désiré, M. N'Goura Belagi. Le tout nouveau super-maire de la ville de Garoua prend le règne de la communauté urbaine au moment où la ville est résolument engagée dans les chantiers de modernisation. Parmi les premiers défis à relever, la finalisation de certains chantiers, notamment le marché à bétail et celui des poissons, au pont sur la Benoua. Sous-titrage Société Radio-Canada